Est-ce qu'on peut vivre du métier de la danse et de la performance ? Monika, c'est la même question que je rencontre partout, même en Europe. Moi, je dis toujours, même si tu es un artiste européen, c'est toujours difficile. Parce que nous, on se place... Bon, dans le contexte camerounais en particulier. Je viens, je viens. Nous, on se place à l'endroit de l'humain d'abord. C'est clair. Et le combat, il est humain. Il n'est pas... Pourquoi est-ce qu'on a l'argent ? Voilà. Dis-le, papa. Du coup, moi, tout ce qui m'est arrivé, moi, Zora Sinek, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, c'est parce que j'ai boxé la situation seule. D'accord ? Je l'ai boxé. Ils seront en direct, toi, maintenant. Je n'ai pas... Tu ne l'as pas abandonné ? Oui, je n'ai jamais abandonné. Et aussi, c'est pour ça que j'adore Samuel Beckett qui a écrit en attendant Godot. Si tu attends Godot, Godot va t'attendre aussi. Donc, il faut que tu fonces. Oui. Vers Godot. Oui. Donc, du coup, au Cameroun, pour vivre de là, ce n'est pas évident. En Afrique, c'est pays. C'est grave. Là, tu ne parles pas encore du cap à sécurité de la danse. Je ne parle pas de l'artiste d'abord. Tu veux un artiste d'abord ? Parce que nous, nous sommes des artistes avec toi. Bon, maintenant, pour vous, les danseurs, c'est un des parents pauvres de là-bas. C'est pire, mais sauf si tu te laisses influencer par le désespoir, tu vas lâcher. Et c'est quand tu lâches que ça doit marcher. Est-ce que toi, tu vis désormais de la danse ? Oui, là, je peux dire que je peux vivre. Mais que tu étais à faire ? Là, il est à faire. Mais que tu étais à faire ? Monika, malgré toutes les difficultés, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce que... Je suis avec toi. Voilà, parce que, voilà, je ne veux pas entrer dans le piège de la situation où on sait que les artistes sont des mendiants, on sait que machin, on sait ceci. Non, moi, je leur montre que nous, en tant que danseurs, on peut devenir internationaux. Ah oui. On peut devenir quelqu'un. Ça s'applaudit, ça. Oui, oui, oui. Ça s'applaudit, ça. Le blan, ça. Tu as regardé, mon frère. On peut devenir... Tu as le talent, tu as le talent. Et du coup, toi, Camerounais, pourquoi on t'évite ? Parce que la plupart, en Europe, c'est ça. Quand on invite des artistes africains, c'est plus des artistes en groupe. Mais toi, quand t'invites individuel en tant qu'Africain, d'où du Cameroun, tu avais dit que tu as une force. Non, tu sais que tu as quelque chose. Là, mais toi, ce n'est que toi, le petit... Ce n'est que là, ce n'est que là. Oui, quand t'invites du Cameroun, là. Non, mais c'est parce que c'est aussi encourageant, quoi. Oui, c'est encourageant. C'est aussi très encourageant. Ça montre que, même si tu n'es pas valorisé, c'est ailleurs... On te valorise, papa. Laisse. Et la preuve de ces encouragements, c'est bien sûr avec ton... Bien sûr avec le fait que tu es lauréat de visa pour la création 2017. Et j'avais juste une question à te poser. À quand la présentation du fruit de cette résidence de création, en France. Voilà. Donc, j'ai fait trois mois de résidence, mais en l'espace de cinq mois, parce que j'avais beaucoup de festivals à faire, que j'ai laissés. Mais je vais continuer encore le festival. J'ai deux dates, 21-22, pour Transfrontalier à Lyon. Du coup, la résidence, ça s'est très bien passé dans différents lieux. Il y avait le Triangle, la Cité de la Danse à Rennes, la Briqueterie à Paris et la Compagnie d'ACT à Marmignac, au sud-ouest de Toulouse. Et du coup, la grande première, c'est le 25 novembre pendant le festival. Donc, avec l'Institut français... À la clôture du festival. Oui, à la clôture du festival. Avec l'Institut français du Cameroun, on a décidé de faire une pierre de cou, c'est-à-dire le festival. Et je présente la grande première du lauréat visant pour la création, qui s'intitule Le Départ, justement. Le Départ. Mais là, on va partir pour l'élément, directement. On a baladé notre micro dans la rue, et on a posé la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que vous imaginez qu'on puisse vivre de l'art au Cameroun, en particulier quand on est un danseur ? On écoute ce qu'ils vont dire. Of course, dancers can survive in Cameroon, inasmuch as we have a lot of artists, like singers, who are able to motivate them to promote their video by dancing in their video. So, my opinion is, of course, they can live in Cameroon. Why not ? Je pense qu'au Cameroon, l'art n'est pas d'abord valorisé, parce que le métier qu'ils font, c'est de l'art, comme les artistes, mais de la façon marginalisée, ici au pays, par rapport aux d'autres qui font en Europe et dans d'autres pays africains. Mais au Cameroon, c'est n'importe quoi, ça ne vaut pas la peine. Non, je ne crois pas, on ne peut pas vivre de son art. Parce que dès le salaire n'est pas bon, on ne les paye pas bien. Je vois qu'on les exploite seulement parce qu'ils ne sont pas à l'aise à vue d'oeil. Ici au Cameroon, un dans un ne peut pas vivre au-dessus de son art.